C'est à Etienne. Parce que pour moi, ça fait aucun doute depuis un bout de temps qu'il n'y a plus d'ambition sportive. Enfin, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas le paramètre essentiel. Non, je ne pense pas. Non, non, non. Je pourrais te faire une liste, mais je n'ai même pas envie d'en parler. On suit, on suit, on suit, soyez pédagons. Qu'ils soient dans leur business. Alors peut-être qu'ils ont des raisons, parce qu'avec le stade, on sait qu'à partir du moment où il y a eu le stade, comme Arsenal en son temps, ça a été assez compliqué. Ils se sont endettés. Je ne dis pas que c'est facile. Mais maintenant, c'est criant. Dès qu'ils peuvent fourguer, dès qu'ils peuvent vendre et se débarrasser, et après acheter en contrepartie, tu vois, essayer de faire des petits coups par-ci, par-là. La casette, ça tombe bien. Tolisso, ils sont libres. Ça arrange les deux parties. Ils ont dépensé 180 millions depuis deux ans et demi. C'est bien. Ils ont dépensé 180 millions en deux ans et demi en transfert. 180 millions ? Ils ont dû pas mal se tromper. Bien sûr, sauf si on ne va pas inquiétir. Ils sont trompés sur Boateng. Ils sont trompés sur Shakiri. Bien sûr, évidemment. On est d'accord. 180 millions, il faudra que tu me voies peut-être la liste. Mais il me semble qu'ils sont largement dans le vert. Et qu'ils ne font pas des gros efforts, tu vois, d'une manière générale. Des fois, sur certains transferts, il ne manquait pas grand-chose à mettre. Tu vois, ils ne le font pas. Même pour Tété, Tété, ils n'ont pas levé l'option d'achat. Ils ont levé l'option d'achat. Ah oui, ils l'ont fait ? Ah oui, ils l'ont fait ? Ah si, il est là, Tété. Non, non, mais je pensais que comme il y avait l'histoire du train d'être... On peut poser une question aux adversaires. Mais je ne vois pas une politique sportive très affirmée et beaucoup d'ambition à ce niveau. Et après, c'est le diable qui se mord la queue parce qu'ils ont raté les deux dernières ligues des champions. Et du coup... 3 sur 4 ans. Voilà. Sinon, j'avais un jeune étudiant qui voulait poser une question. Ils ne verront pas toujours la réussite qu'il y a eu l'époque. Tu étais 3e et tout le machin. Et là, ces derniers temps... Et je ne vois pas, sincèrement, Peter Boss s'en sortir. Eh bien, ils t'ont autorisé à poser une question aux adversaires. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne le vois pas sur le podium. Jérôme Alonso pose une question à Etienne Moati et Philippe Sanfranche. Que pensez-vous, sincèrement, des 8 derniers mois, sportivement, de Paqueta ? Je ne parle pas du joueur génial qu'il était en arrivant. Je parle honnêtement et cliniquement des 8 derniers mois. Mais on peut poser la question à l'envers. Il a posé la question aux adversaires. On donnera la réponse. Oui ? Non, le président va voir la suite. Je pense que... C'est les adversaires, c'est les ennemis, là. C'est les remodes. C'est tout à fait justifié comme remarque. Mais on peut poser la question à l'envers. Et se dire, tu évoquais, par exemple, le rôle de Peter Boss et de l'environnement sportif. Comment tu expliques qu'il continue de s'épanouir en sélection et qu'il ne le fasse pas forcément en club ? Ce n'est peut-être pas que la qualité intrinsèque du joueur. C'est peut-être aussi une façon de le mettre dans les meilleures dispositions. À Lyon. Oui, mais je pense que Paqueta a quand même du football et c'est un créatif. Et OK, il avait un peu baissé, mais il a été aussi aspiré vers le bas. Je pense qu'il a eu un moment de flottement. Il était très proche de Juninho et très proche de Guimaraes aussi. Et quand il y a eu un qui part et puis après le deuxième, bon, je pense qu'il ne l'a pas très bien vécu. C'est quelqu'un qui ne se ménage pas trop dans les efforts. Je suis sûr que ça a pesé, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont vendu. Oui, je pense que ça a pesé. On évoque Guimaraes. Guimaraes, à ce moment-là, moi, j'ai dit, bon, je crois que c'était 50 millions sur Guimaraes. On est en janvier, au maqueteau de janvier. Ils étaient dixièmes, ils ont fini huitièmes. C'est vrai que ça les a fait mis. Je suis dit, je suis à ce moment-là, je comprends l'argument économique. Bon, c'est peut-être pas le joueur emblématique du club. Non, mais il était important. Non, mais bien sûr qu'il était important, sinon lui aussi, il serait en sélection. Et il ne vendrait pas 50 millions d'euros. Mais là, je trouve que Paqueta, je veux dire, ça doit être, si tu es un club d'une haute ambition européenne, Paqueta, c'est ton emblème, et puis c'est tout. À part le PSG, qui n'est pas obligé de vendre un joueur comme ça au bout de deux ans, sérieusement. Très sérieusement. À part le PSG, qui n'est pas obligé de vendre un joueur comme ça au bout de deux ou de trois ans. Rennes, ils ont refusé de faire partir Terrier. Il y avait une offre qui était énorme. Mais peut-être que Rennes, économiquement aussi, a des ambitions, a peut-être une plus grande force économique. Et que peut-être, sportivement, ils sont décidés à faire du effort. Moi, je pense que Lyon, le sport... Et qu'est-ce qu'il avait à part West Ham ? Pas sensiblement au deuxième plan. Ça, c'est un autre argument. Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que s'il avait été fantastique depuis deux ans, il n'aurait pas signé à West Ham. Oui. Ben oui. Peter Bosch, qui nous parle du Mercato, on en parle. Lui, il ne parle pas des départs. On a parlé de Paqueta. Mais on a recruté, il nous dit Peter Bosch, des vainqueurs. Tu as un gagnant, Serge. On y va. Regarde, les joueurs qui sont venus, ce sont vraiment des joueurs de qualité. Je parle aussi, et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai décidé, mais j'ai essayé de donner mon avis aux dirigeants en disant, on ne besoin que des joueurs qui nous font pour le niveau monté, qu'on monte le niveau qu'on a. Je ne besoin pas des joueurs pour le largeur dans mon effectif, mais que de qualité. Donc, on a qualité chez nous. Des vainqueurs. Alors, on a recruté des vainqueurs. Tu dis ça, tu ne dis rien. Et moi, une Lyon. Franchement, je m'attendais à découvrir ce qu'il dit. Ah ben oui, mes dirigeants, quand même, ils ont bien fait. Après, pour revenir à Lyon en ambitions sportives, ils étaient prêts à vendre Diomandé. C'est parce que Diomandé veut rester. Si tu as des ambitions sportives, moi, Diomandé, je ne sais pas, chaque fois que je l'ai vu, chaque fois que je l'ai vu, parce que tu as en face d'Assinler, parce que tu n'arrives ni à vendre Da Silva ni Boateng. Boateng, tu ne t'en sortiras pas avec lui. Et faire Thiago Mendes un libéraux, moi, ça m'échappe beaucoup. Et je ne suis vraiment pas... Tu ne t'en sortiras pas avec Thiago Mendes un libéraux. Donc, à mon avis, dans la saison, tu ne seras pas à vendre. En tout cas, eux, ils ne sont pas sortis. A le vendre et presque le bradet. Si tu veux reposer une question, tu peux. C'est exaltant d'avoir raison contre tout le monde. Et c'est tellement courant chez vous. Je me suis dit, il y a un dossier un peu lyon. Je vais avec Vincent, je prends une raclée. C'est pas... C'est pas...